La Terre Notre planète compte 6 milliards d'habitants. L'histoire de chacun d'entre eux est unique, en partie joyeuse, parfois difficile ou même tragique. Cette histoire a commencé dans le moment précis, le moment de la conception, de la fusion des gamètes d'une mère et d'un père. Environ 100 millions de spermatozoïdes se trouvent dans l'organisme de la femme, avant la fécondation. Ils doivent escalader un chemin difficile. Beaucoup d'entre eux vont se perdre, s'avachir ou s'immobiliser. Des spermatozoïdes se déplacent à travers l'utéris, le long de la trompe, pour retrouver l'ovule. Tous ceux qui y sont parvenus tentent d'y pénétrer. Ce sont des enzymes sur la tête du spermatozoïde le plus fort qui lui aident de pénétrer dans l'ovule. Un seul des spermatozoïdes va réussir à atteindre le but, rentrer en contact avec l'ovule. La fusion des deux cellules masculines et féminines sera le début de la vie humaine. Un enfant commence sa vie comme une cellule unique, avec un diamètre d'environ d'un dixième de millimètre. Lors de la fusion du matériel génétique paternel et maternel, Les caractéristiques de l'homme, comme le sexe, la couleur des yeux, les cheveux, la peau, les traits du visage, la structure du corps, la tendance, sont déterminées. Une nouvelle vie commence. Avant la naissance, un bébé va se développer pendant neuf mois d'une manière fascinante et intense. Un nouvel organisme spécialisé qui va naître aura le cerveau composé de 100 milliards de cellules, entre lesquelles existent de nombreuses connexions mobiles. Pendant la grossesse, le poids d'un homme va augmenter 11 millions de fois. Après la conception, un bébé descend dans une trompe jusqu'au col de l'utéris, où il va s'implanter dans la muqueuse utérine. Au stade de la nidation, l'embryon est composé de plusieurs centaines de cellules et il a un diamètre d'environ 14 centièmes de millimètre. Un être humain conçu mesure un dixième de millimètre, mais il a déjà un code génétique unique qui détermine son développement. Dans cette première cellule de l'enfant conçu, il y a plus d'informations que dans le centre spatial de la NASA en Floride. Nous admirons des gratte-ciels magnifiques, des œuvres d'art, des vaisseaux spatiaux, mais est-ce que nous nous rappelons que c'est l'homme qui les a créés ? L'homme qui a commencé sa vie sous la forme d'une cellule unique, pas plus grande que le point à la fin de cette phrase. Depuis la conception, un petit homme se développe indépendamment, selon le génotype unique. On absorbe des nutriments de l'extérieur à travers l'organisme de sa mère. Le 21e jour, le cœur commence à battre. À ce stade du développement, les yeux se forment. À la fin de la quatrième semaine, on apercevoit le cristallin. L'un cinquième semaine, la formation du cœur est presque terminée. Des courbes spontanées du dos et de la nuque apparaissent. L'enfant se soulève et s'abaisse. Les bras et les jambes sont déjà bien visibles, et un enfant commence à bouger. La sixième semaine, la structuration du squelette est en cours de formation. Les poumons, les reins, le foie et le cœur fonctionnent déjà. À ce stade, sur un tracé EEG, il est possible d'observer l'activité du cerveau du bébé. À la fin du dixième mois de la vie, tous les organes vitaux sont déjà formés. Ils prennent leur place définitive et fonctionnent. Le foie et la rate produisent des cellules hématopéitiques. L'estomac secrète des sucs digestifs, et les reins filtrent l'acide urique qui s'accumule dans le sang de bébé, comme le produit du métabolisme. Les mois suivants permettent le développement des organes, et la préparation d'un enfant au moment où il commencera la vie en dehors de l'utérus de sa mère. Au milieu de la septième semaine, la peau autour des lèvres devient sensible au toucher, et une légère irritation provoque la réaction du corps entier de l'enfant. Les mois suivants permettent le développement des organes, et la préparation d'un enfant au moment où il commencera la vie en dehors de l'utérus de sa mère. Au moment de la septième semaine, la peau autour des lèvres devient sensible au toucher, et une légère irritation provoque la réaction du corps entier de l'enfant. La neuvième semaine, le toucher s'améliore, le bébé peut serrer les poings, sa paupière irritée se ferme. Les nérols dans la moelle épinière commencent à envoyer des signaux nerveux aux membres du corps afin qu'ils puissent bouger séparément. Le nerf olfactif se forme. La dixième semaine, l'enfant pratique des mouvements en bougeant dans l'utérus. Il s'étire, saute, baille, touche la tête, bouge les lèvres, et fait des mouvements rotatifs le long de l'axe du corps. C'est le mouvement qui prévient l'adhérence de son corps à l'utérus. La onzième semaine A cette période, un enfant est déjà très actif. Il peut bouger constamment pendant huit minutes, et reposer pendant six minutes. Un petit homme tourne sa tête, ouvre et ferme sa bouche, fronce les sourcils et fait des grimaces. Le rire, l'éternuement ou la toux de la mère stimule son activité. Le nez se forme entre la onzième et la quinzième semaine de la vie. Le liquide amniotique remplit les oreilles et les ouvertures nasales d'un enfant qui apprend ainsi à reconnaître les odeurs. La douzième semaine Les glandes salivaires se forment. Le bébé commence à avaler le liquide amniotique. Le goût se forme. On a aperçu que quand on ajoute du glucose dans le liquide amniotique, un enfant l'avale deux fois plus. Lorsqu'on y ajoute de la substance amère ou acide, il l'avale beaucoup moins. Certains enfants font même des grimaces. Des enfants reliés au placenta par le cordon ombilical dansent dans l'utéris comme un cosmonaute dans un vaisseau spatial. La treizième semaine Sur la surface ventrale des doigts et des orteils, l'épiderme forme des lignes digitales avec une configuration spécifique et génétiquement déterminée. A la seizième semaine après la conception, les principaux lignes papillaires sont formées. A la fin du troisième mois de la grossesse, dans le comportement de bébé, on aperçoit des caractéristiques individuelles. Les muscles faciaux forment le visage d'une manière déterminée par des traits hérités. La peau du bébé se couvre du duvet. Les bourgeons de dents temporaires et ceux d'ongles sont présents. La moelle osseuse commence à produire des cellules sanguines, le foie, la bile, le pancréas, l'insuline, l'hypophyse, l'hormone de croissance. A ce stade de la grossesse, ce petit homme mesure presque 9 cm pour près de 30 g. La quatrième semaine, le système auditif est déjà fonctionnel. Un bébé entend d'abord des sons provenant d'organismes de sa mère. Puis il a commencé à percevoir aussi des bruits extérieurs. Il est capable de reconnaître la voix de sa mère, l'ébattement cardiaque, la circulation sanguine, les bruits des systèmes respiratoires et digestifs. Il entend aussi l'ébattement de son propre cœur. La lumière arrive dans l'utéris à travers la peau d'abdomen de la mère comme une lueur. Un bébé vit dans l'obscurité du sein maternel qui est de couleur orange-brune. C'est la raison pour laquelle à l'âge adulte, on met la lumière en veilleuse quand on veut se détendre, se reposer ou se sentir en sécurité. Avant la naissance, un bébé semble distinguer l'intensité de la lumière à partir de la 26e semaine de la vie. Il commence à réagir par l'intensification du mouvement et par le changement de son rythme cardiaque au faisceau de lumière violente dirigé sur l'abdomen. Le 6e mois de la grossesse, le sommeil paradoxal apparaît. Au cours de cette phase, les rêves se produisent. C'est aussi la phase qui détermine la capacité d'éprouver des émotions, la mémorisation et la gestion du stress. A partir du 7e mois de la grossesse, un enfant est capable de pleurer. Des scientifiques ont noté qu'il pleut en réponse au bruit inoffensif. La 15e semaine, le corps entier du bébé commence à réagir au toucher. Une grande pression sur l'abdomen de la mère provoque une réaction contraire. Un bébé se tourne autour de son axe, la mère sent les premiers coups. Un bébé, en faisant des mouvements de défense, tente d'éviter un toucher ou une piqûre. Au 4e mois, son corps pompe environ 30 litres de sang par jour. Des études ont révélé qu'un fœtus de 16 semaines fait environ 30 000 mouvements au cours d'une journée. A la 17e semaine, le stress éprouvé par la mère est également ressorti par son enfant. Dans les semaines suivantes, un enfant apprend à sucer. La 20e semaine, l'activité du bébé revient régulière et cyclique. Au tournant du 5e et 6e mois, on observe chez le fœtus un état du sommeil et d'éveil. Le bébé commence à bouger d'une manière individuelle déterminée par le tempérament hérité et par le mode de vie et l'activité de sa mère. A la 22e semaine, un bébé pèse environ 500 grammes et mesure 30 centimètres. Malgré cette dimension, on est capable de maintenir en vie les prématurés qui sont nés à ce stade. Au tournant du 4e et 5e mois de la grossesse, l'échographie permet de connaître le sexe du bébé, bien qu'il est déjà déterminé au moment de la conception. Au tournant du 4e et 5e mois de la grossesse, l'échographie permet de connaître le sexe du bébé, bien qu'il est déjà déterminé au moment de la conception. Le développement pré-natal est une période importante de notre vie. Il a un grand impact sur la façon dans laquelle nous percevons le monde, pensons, apprenons, réagissons et rêvons. Nous n'avons pas, cependant, de souvenirs de cette période. On se souvient des impressions sensorielles, des positions du corps, des mouvements, du biorhythme, état mental dominant. Grâce à la mémoire pré-natale, l'enfant prend la position foetale juste après la naissance. Puis dans l'âge adulte, on se pélotonne pour se détendre pendant le sommeil ou au moment de stress. Le bébé né, après 9 mois de vie dans le sein maternel, c'est dans un tel raccourcissement que l'on peut présenter la vie depuis la conception jusqu'à la naissance. C'est la période essentielle du développement humain et à la fois c'est la phase la plus dynamique. Chaque enfant à naître sans distinction de sexe, de couleur ou l'état de santé mérite le plus grand respect et soins appropriés et surtout l'amour inconditionnel de sa propre mère et de son père. Un nouveau-né va se développer pendant 20 ans environ, jusqu'à l'atteinte de la maturité biologique et émotionnelle et dans l'avenir, il va donner la nouvelle vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...